Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Peut-être avez-vous lu comme moi dans des revues de vulgarisation scientifique que de récentes recherches génétiques mettent en relief la capacité de la salive humaine à produire du venin, tout comme certains serpents ou araignées. Il y a là de quoi gloser quand on pense à la capacité des humains à faire du mal avec leur langue fourchue. Il n'est que de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Les propos acerbes, amers, calomniateurs voire insultants s'y multiplient à mesure qu'une société perd toute décence, toute forme de respect fondée sur une reconnaissance de l'autre comme un être créé par Dieu à son image. Si cette image a certes été abîmée, déformée, elle est néanmoins appelée à être restaurée. Cette restauration passe par une purification que seule la parole de Dieu faite chair peut accomplir. Le Fils du Père éternel, devenu homme, a versé son sang sur la croix en vue de cette purification. L'esprit de nouveauté que sa mort et sa résurrection répandent dans ceux qui se mettent au bénéfice de son sacrifice parfait accomplit ce changement intérieur. Celui-ci se manifeste par une nouvelle manière de parler de soi et des autres. Il est question ici de mettre à mort en soi certaines formes de discours venimeux auxquels on était auparavant adonnés et de les remplacer par des paroles non pas fades ou édulcorées, mais qui savent être véridiques tout en restant mesurés dans leur ton et leur portée. Un avertissement solennel de l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament met en garde les croyants contre tout manque de maîtrise à cet égard. « Écoutez plutôt. La langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Cet enseignement de Jacques reprend évidemment celui de Jésus dans le Sermon sur la montagne, mais également le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, notamment au chapitre 12. « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil. » C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayant. A réécouter en podcast sur le www.foyevireformer.org.